Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et votre matinée se poursuit sur Europe 1 avec Pascal Praud, de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous, et vous témoignez, réagissez en appelant le 01 80 20 39 21. Comment ça va ? Bonjour Pascal. Comment ça va ? Très bien et vous ? Géraldine, c'est vrai, ça va bien vous en ce moment ? On essaye. Parce que c'est la question qu'on va poser aux auditeurs, ça va Elam en ce moment ? Sérieusement ? C'est difficile, c'est très très difficile. C'est difficile parce que comment échapper à cette actualité anxiogène ? Écoutez. Ce qui arrive en Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, arrivera ici. Nous devons vivre dans une société de vigilance. S'accorder des subventions pour des gilets pare-balles. En d'autres termes, l'État l'a dit, je ne peux plus vous protéger. Les punaises de lits sont un problème national de santé publique. Il ne faut pas mentir aux Français sur la réalité des prix de l'énergie. Les prix fossiles, on ne produit pas les carburants, ils vont continuer à augmenter dans la durée. Je ne parle pas des trois mois qui viennent, je parle des années qui viennent. Allez faire remplir votre caddie avec 1300 euros de salaire net par mois. Comment vous faites ? On sera d'ailleurs tout à l'heure avec le professeur Michel Lejoyeux qui est psychiatre. Il est auteur du livre « Les quatre temps de la Renaissance ». Mais c'est vrai qu'on a tous une chape de plomb avec cette actualité. L'actualité, elle a toujours été horrible. Qu'est-ce qui change depuis 15 jours, 3 semaines ? C'est ce qui est arrivé en Israël. C'est-à-dire que le massacre du Hamas, la manière, la façon dont ces gens sont morts, égorgés, éventrés, désenfants, etc., nous renvoie d'abord à l'humanité, à ce que nous sommes, nous les humains. Et on dit « ce n'est pas possible que nous soyons, nous, collectivement, capables de faire ça ». Ce dont sont capables les hommes est effrayant. Et effectivement, il y a une forme de compassion immédiate, de pensée immédiate pour les otages. On se dit « comment ces gens-là vivent-ils actuellement ? » On pense à leur famille, c'est absolument insupportable. Donc ça crée un traumatisme peut-être différent, parce qu'il est concret. On a vu les images, en tout cas, on sait comment ces gens-là sont morts. Donc ça peut nous hanter. On y pense, quand on s'endort le soir, sans doute, quand on est avec des amis, quand on en parle. Et c'est pour cela que l'époque est peut-être différente. On est avec Aziz, je pense. Bonjour, Aziz. – Oui, bonjour, Pascal. – Vous nous appelez d'où ? – De Charente, d'Angoulême. – D'Angoulême, la jolie ville d'Angoulême, qui est à deux heures de Paris en train, quand le train est à l'heure. Mais c'est bien, Angoulême. – C'est magnifique, c'est super beau. – Alors, je ne dirais pas que c'est magnifique, mais je dirais que la région est agréable. Je trouve que la ville a sans doute beaucoup changé depuis 20-30 ans et qu'elle est parfois, notamment le centre-ville, il y a beaucoup de magasins, par exemple, qui sont à vendre. – Oui, c'est vrai. – Mais c'est une magnifique petite ville. – Je suis d'accord, ça a dû l'être plus encore qu'aujourd'hui et je regrette ce côté, parfois tu te balades dans une rue et tu as trois, dans le temps il y avait sans doute des magasins qui étaient là et ces magasins cherchent des bailleurs. – Oui, c'est vrai. Oui, il y a des soucis en ce moment de bailleurs. Et c'est un peu compliqué, oui. Mais la ville est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. – Vous habitez dedans, en Goulême ou à l'extérieur ? – Non, dans les alentours, oui. – Où est-ce que vous habitez dans les alentours ? À Champigny ? – Oui, c'est ça. – Non. – C'est ça. – Ah, écoutez, vous voyez, moi je connais. Je me suis baladé dans toutes les villes de France. – Oui. – Bon, votre moral ? – Il est très bas. Il est très, très, très bas. Mais voilà, oui, vu le contexte, oui, il est vraiment, vraiment très bas. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours été, en fait. Je voulais resituer la chose, c'est que je suis français, d'origine marocaine. Et depuis, oui, ça date. C'est un moral qui va de pire en pire. Et ça, le contexte actuel n'arrange pas les choses. – Mais est-ce que c'est lié à votre origine ? – Alors, ce n'est pas lié, oui, je pense que oui. On va dire que oui. C'est lié à mon origine. Mais lié, ce n'est pas la faute de mon origine. C'est ce que les gens perçoivent de mon origine. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. – Si, très bien. – Donc, en fait, voilà. Je suis né, voilà. Pour résumer, c'est que je suis né en France. Et mon origine, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je suis né marocain. Je suis né arabe. Et vivre en tant qu'arabe en France, c'est très compliqué. C'est vraiment super compliqué. – Mais plus précisément, parce que ça, c'est vraiment intéressant. D'abord, vous avez quel âge, Aziz ? – Alors, j'approche la cinquantaine. – Bon, vous êtes né où ? – Je suis né à Tanger, au Maroc. Mais je suis arrivé deux mois après en France. – Une des plus belles villes du monde, à Tanger. – Oui, ça, c'est vrai. Après, on vous l'aime, oui. – Vous êtes arrivé où, en France ? – Je suis arrivé, j'étais dans le sud de la France. J'étais dans le Vaucluse. – Bon, quand est-ce que vous êtes arrivé à Angoulême ? – Oh, il y a une trentaine d'années. – Bon, donc vous avez fait votre vie, j'imagine ? – Oui, quasiment. – Pas quasiment, elle n'est pas finie. Mais quand je dis faire votre vie, vous avez peut-être marié, vous avez peut-être des enfants ? – Exactement, j'ai des enfants. – Bon, et vous avez fait ce qu'on appelle un mariage mixte ? – Exactement, oui. – Je suis issu d'un mariage mixte. – Non, vous êtes marié avec... Donc vos enfants ont la double culture, d'une certaine manière. – Exactement. – Je ne sais pas si vous sentez, d'ailleurs, de culture marocaine ou pas, parce que si ça fait 50 ans que vous êtes sur le sol de France, la culture marocaine, elle est moins présente que la culture française, j'imagine. – Oui, mais j'ai quand même une double culture. Mes parents sont d'origine marocaine, donc j'ai forcément une double culture. Donc oui, je vis avec une culture marocaine. – Ils habitent où, vos parents ? – Ils n'habitent pas loin de chez moi, eux, ils habitent en Charente. – Aussi. – Et ils étaient venus de Tangier avec vous quand vous aviez deux mois. Bon, on marque une pause parce que c'est passionnant, effectivement, et ça permet aussi de se mettre dans votre tête, si j'ose dire, et la difficulté que vous avez de voir parfois le regard des autres se poser sur vous dans cette situation. C'est ça que je comprends par rapport à ce que vous venez de nous dire. À tout de suite. – De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. – Appelez Pascal Praud au 01-80-20-39-21. – Comment vivre normalement avec cette actualité trop anxiogène en ce moment ? On en parle avec Pascal Praud, de 11h à 13h sur Europe 1 au 01-80-20-39-21. Et nous accueillons Aziz, qui est avec nous en ligne tout à l'heure. – Et le concept de « normalement » fera sans doute réagir Michel Lejoyeux, qui est psychiatre, parce que que veut dire vivre normalement ? Qu'est-ce que quelqu'un de « normal » ? Il faudrait qu'on me le présente un jour. Je voudrais rencontrer quelqu'un de « normal ». On a eu un président « normal ». En tout cas, il voulait l'être. Aziz, bon, ce que je comprends, Aziz, au fond, vous êtes d'origine marocaine. Vous êtes né marocain, d'ailleurs, à Tangier. Vous êtes français depuis 50 ans. Vous êtes sur le sol de France depuis 50 ans, vous faites votre vie ici, vous rencontrez une jeune femme qui est, elle, française née en France. Et vous faites, vous avez combien d'enfants ? – Trois. – Trois enfants. Et au fond, vous voyez dans le regard, parfois dans cette période particulière, dans le regard de ceux qui ne sont pas comme vous, nés au Maroc ou nés en Algérie ou enfants de l'immigration, pour résumer, vous voyez dans leur regard quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est ça ? – Alors, oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça a toujours été, en fait. Et ça ne fait que s'empirer. Être un arabe en France, c'est déjà compliqué. Et ça n'a pas un sans-argent, en fait. C'est vraiment, je me sens oppressé, harcelé. – Mais plus que dans les années 70, parce que moi j'ai le sentiment qu'il y avait plus de racisme en France dans les années 70, par exemple, qu'aujourd'hui. – Vous savez bien que le racisme, c'est assez pervers. Ce que j'ai remarqué, moi, avec le temps, c'est que maintenant, c'est de plus en plus frontal. Avant, c'était assez discret. Mais maintenant, ouvertement, on vous dit, essayez quelque chose. C'est vous passer pour quelqu'un qui s'appelle Mohamed et aller chercher un appartement en France. Et vous allez voir que vous allez avoir du mal à trouver un appartement ou une maison. Donc, oui. – Et vos enfants, comment vivent-ils cette situation ? – Alors, cette situation, j'essaye de les préserver, moi. – Quel âge ils ont ? – Ils ont le plus grand à 20 ans. Alors, ce que j'ai fait, moi, en parlant des enfants, par exemple, à la naissance, on a le droit à avoir deux noms, deux prénoms. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes enfants à consonance française pour ne pas qu'ils aient un nom, une consonance française pour ne pas qu'ils aient de problème. Donc, le premier prénom est arabe, parce que je ne renie pas mes origines. Et le deuxième, pour qu'ils puissent ne pas avoir de soucis, ne serait-ce que pour aller chercher un travail et ne serait-ce que pour aller chercher un appartement, je lui ai donné un prénom bien français. – Et c'est ce prénom qui est usuel, je comprends. Alors, Michel Lejoyeux vous écoute, il est psychiatre, il est auteur du livre « Les quatre temps de la renaissance » aux éditions Jean-Claude Lattès. Je ne sais pas s'il peut vous aider ou vous poser une question ou avoir un avis sur ce que vous venez de dire. Bonjour, M. Lejoyeux. – Bonjour, M. Pro. – M. Lejoyeux, le bien-nommé en ce moment, parce que nous avons besoin un peu de légèreté. Qu'est-ce que vous diriez à Aziz, après avoir écouté son témoignage ? – Écoutez, il ne m'appartient pas, vous savez, moi je suis universitaire, je travaille sur les données générales, sur le stress post-traumatique, sur les réactions psychologiques, il ne m'appartient pas d'improviser comme ça un avis sur une situation individuelle. – Écoutez, je vous remercie. Vous me direz que vous avez la consultation. – Les consultations, ça ne se fait pas tellement à la radio. – Non, mais vous entendez, dans le sens de ma question, est-ce que, d'abord Aziz, est-ce que vous diriez que c'est cette souffrance, si tant est que ce soit une souffrance, de 1 à 10, vous lui donnez quel chiffre ? – Aziz. – Ah, c'est à moi ? – Oui, parce que c'est à vous. – Ah oui, pardon, excusez-moi, la souffrance. – Alors, je ne sais pas si c'est souffrance, mal-être, je ne sais pas comment le qualifier, je ne suis pas psy, mais cette difficulté du moment, qui est plus prégnante qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, il y a aussi l'âge parfois qui avance. Moi, je vois qu'effectivement, en même temps que tu avances dans l'âge, j'ai 59 ans aujourd'hui, je suis un peu plus sombre sur l'humanité que je pouvais l'être quand j'avais 20 ans, quand je vois ce qui s'est passé en Israël, et que j'ai mes 4 filles dont l'aînée a 30 ans, je me dis, mais dans quel monde vont-elles vivre ? Et ça peut m'attrister. Donc, cette souffrance, vous l'évaluez de 1 à 10, vous l'évaluez à combien, Aziz ? – Je l'évalue à 9. – Ah oui, donc c'est une souffrance quand même très importante, parce que la souffrance est toujours subjectif, et pour vous, c'est une souffrance très importante. – C'est une souffrance parce qu'elle est quotidienne tous les jours, c'est tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui m'habite, et tout à l'heure, elle n'est pas forcément individuelle la question, pardon, j'ai l'impression que c'est aussi tous mes amis d'origine arabe ou africaine ou d'origine étrangère, on se partage des choses et j'ai l'impression que c'est la même. On souffre en silence en fait, en France. Je sais que Pascal, tu dis souvent qu'il n'y a pas de représentation qui vient témoigner à l'antenne, mais ce que j'en marque, moi, c'est que généralement, on fait le dos rond et on essaye de ne pas trop, on ne se sent pas légitime de parler de tout ça au nom des autres. – Alors cette génération, oui, la jeune génération est peut-être différente de 20 ans. On marque une pause, Aziz, M. Le Joyeux est avec nous, il est toujours avec nous, je l'espère, et vous allez quand même, je l'espère, nous donner quelques clés, collectivement, pour aller mieux M. Le Joyeux. – Absolument. – Ah, alors là je suis content. 11h20, écoutez Europe 1 par exemple, ça rend de meilleure humeur. – Surtout avec ce qui arrive, Pascal. – Le Top Jeu Europe 1. – Oui, cette semaine, on vous offre un très bel iPhone, l'iPhone 15 Plus est à gagner sur Europe 1. Alors tentez votre chance, dès que vous entendrez le Top Jeu Europe 1, vous n'aurez que 15 minutes pour vous inscrire. – Mais on pourrait offrir aussi les livres de la Pléiade de temps en temps. – Ah bah ça vous en parlez au boss, pourquoi pas ? – Parce que vous voyez, est-ce que c'est mieux d'offrir un iPhone 15 ou par exemple la collection de la Pléiade ? – Eh bien, essayons de faire gagner la collection de la Pléiade aussi. Vous gagnez votre iPhone 15 en repérant le Top Jeu Europe 1. Soyez très attentifs, il peut arriver à n'importe quel moment de la journée. – Monsieur Boubou, que je salue. Monsieur Boubou, comment allez-vous Olivier Guenec ? – Ça va et vous, bonjour à tous. – Si je vous donne le choix entre la collection de la Pléiade et un iPhone 15, vous choisissez quoi ? – La Pléiade, évidemment. Attendez. – iPhone 15 plus attention. – Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'iPhone ? Non, non, la Pléiade, évidemment. – Et particulièrement, est-ce qu'il y a un auteur de prédilection que vous auriez cherché en premier ? – Par exemple, si vous faites gagner du Marcel Proust, je participe tous les jours. – Du Marcel Proust, je participe tous les jours. – Je voudrais du Marcel Proust, est-ce que vous en restez ? – Mais ce n'est pas une... – Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? – Mais c'est parfait. – Mais attendez, je le sais, c'est mon auteur préféré. – Bon, vous avez raison. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à des GFAB. – Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est pas réveillé ? – Non, mais au contraire. – Au contraire, je me suis réveillé trop tôt. – Non, mais je pense que ce que vous racontez, je vous jure, ça m'inquiète. Parce qu'évidemment, ça ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que vous êtes réveillé à 2h15 du matin, c'est bien ça ? – 1h30. – 1h30 du matin. À 1h30, vous vous êtes habillé, vous vous êtes lavé, etc. – Absolument. Je me suis mis au volant de ma voiture, il était 2h15. Je crois qu'il était un peu trop tôt. Mais il faut expliquer que l'année dernière, c'était mon heure depuis plusieurs années de lever habituel. Et sur mon téléphone, instinctivement, j'ai remis cet horaire. – Je suis d'accord avec vous, mais que vous vous trompiez d'année, parce que c'est ça que vous me dites. Parce que d'habitude, vous vous levez à quel âge ? À quelle heure ? – Aux alentours de 5h. – Donc, sans que vous vous rendiez compte, il était 1h du matin, vous pensiez qu'il était 5h. Moi, je pense que là, c'est pas M. Le Joyeux, il faut le consulter, mais directement. – Je crois qu'il va y consulter le professeur. – Il va y avoir une consultation directe. Parce que là, vous m'inquiétez de se tromper de 4h. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre tête. 11h22, à tout de suite. – De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Fros sur Europe 1. Pascal Fros. – Pascal Fros et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal, on vous retrouve avec Aziz, qui nous a contacté au 01-80-20-39-21. Et le professeur Michel Le Joyeux. – Et je le remercie grandement, Aziz, d'avoir été avec nous. – Professeur Le Joyeux, vous êtes psychiatre. C'est important de dire d'ailleurs qu'un psychiatre est un médecin, parce que parfois, dans le langage populaire, les gens ne savent pas exactement la différence entre psychiatre et psychanalyste. Un psychiatre est d'abord un médecin, M. Le Joyeux. – Absolument, nous sommes professeurs de médecine. Ça devient de plus en plus rare quand même. Les gens qui ne savent pas qu'un psychiatre est un médecin, vous savez. – En tout cas, ils pensent peut-être que le psychanalyste l'est aussi. Mais bon, je me suis permis donc de… – Et certains psychanalystes le sont, pour être précis. La psychanalyse est un type de psychothérapie qui peut être pratiquée par des médecins ou des non-médecins. – Bon, qu'est-ce que vous diriez de la période que nous traversons ? – Vous savez, vous aviez joliment parlé de la Pléiade tout à l'heure. Il y a un auteur qui est un des grands auteurs de la Pléiade qui est Albert Camus. Et Albert Camus a écrit dans « L'étranger », « Le personnage principal de l'étranger est malade parce qu'il ne ressent pas d'émotion. » Vous savez, le début de « L'étranger », c'est « Ce matin, ma mère est morte et je n'ai rien ressenti. » Et toute la tragédie de l'étranger va être liée à ça. Donc je dirais que tant que nous ressentons des émotions et des émotions d'épouvant, de colère, de peur, c'est signe que nous allons bien. Vous savez, mes malades, puisque vous le rappelez, nous avons des malades en psychiatrie, eux passent à côté de l'événement. Nous ne voyons pas une augmentation des maladies. Donc c'est important que chacune et chacun se dise, vous savez, émotion, ça vient de motion, le mouvement, que quand on est bouleversé par une situation comme ça, c'est bon signe. C'est signe qu'on est humain et c'est signe qu'on a une capacité à s'adapter. Je serais très inquiet de quelqu'un me disant « Je traverse cette période complètement zen, tranquille, comme s'il ne se passait rien. » Non, mais il y a des gens, et je les entends, qui ferment les oreilles, qui disent « Je ne veux plus allumer une chaîne info. » Bien sûr. Vous leur dites quoi à ces gens ? On sait que dans la violence de cet événement, il y a des facteurs qui rajoutent encore de la violence. Une des choses nouvelles, c'est évidemment les images. C'est aussi la brutalité, c'est-à-dire le fait que c'était totalement imprévu. Et ce sont les identifications. D'ailleurs, chacun ne s'identifie pas aux mêmes personnes. Ça ne vous a pas échappé. Donc images, brutalité, identification, fait qu'on est au maximum de la charge émotionnelle d'un événement. Et certains réagissent en s'engageant, en réagissant. D'autres en refusant de se connecter aux images. Vous savez, une grande règle en médecine et en psychiatrie, c'est que le mode de réaction que vous avez est le bon. Moi, je ne suis pas là pour prescrire des comportements. Je suis là pour voir si les comportements qu'on utilise sont adaptatifs, c'est-à-dire font du bien ou font du mal. Que diriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « C'est trop dur pour moi, je veux me préserver, je ne veux pas voir ces images, je préfère un monde, le mien que j'ai construit, à travers la littérature, pourquoi pas, à travers les arts, à travers l'amour, à travers ma famille. Mais je ne veux pas être perturbé, contaminé par ce qui arrive de ce monde extérieur. » Il y a deux choses différentes. Il y a un aspect de citoyen, c'est-à-dire être indifférent au malheur du monde. Je ne suis pas sûr que ce soit l'attitude la plus adaptée pour si tout un pays décide d'être indifférent au malheur du monde, vous imaginez ce qui va se passer. Mais qu'à titre individuel, personnel, je pense notamment aux enfants et aux adolescents, on dise que le matraquage d'images, au-delà des événements qui ont leur charge politique et émotionnelle majeure, que ce matraquage d'images est un traumatisme qu'on peut leur éviter, je respecte cette attitude, à condition qu'elles ne s'accompagnent pas d'une sorte de conformisme, d'indifférence, qui là, pour le coup, n'est pas dans le champ de la médecine que j'exerce, mais dans le champ de la politique. On va marquer une pause, et puis après je vous interrogerai sur ces combattants du Hamas qui nous renvoient à ce qu'est l'humanité. Ces gens, par exemple, qui sont capables d'éventrer, de tuer, de décapiter. M. Le Belzic, avec qui on était hier, rapportaient qu'un des combattants, un des terroristes du Hamas, a appelé ses parents en même temps qu'il tuait des Israéliens. Ces jeunes gens qui ont 20 ans, 22 ans, quel regard, j'ai envie de dire, psychiatrique, portez-vous sur eux ? Est-ce que nous sommes tous capables d'être des terroristes du Hamas si tant est que nous baignons dans une atmosphère pendant 20 ans qui nous incite à ça, qui nous endoctrine dans cette mouvance-là ? Voilà des questions que chacun se pose. C'était la chanson de Goldman, d'ailleurs. Qu'aurais-je fait de pire que ces gens si moi-même j'avais été allemand, etc. A tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous. La suite sur Europe 1 avec votre invité, Pascal, le professeur Michel Lejeu, c'est psychiatre. On va être avec Marcel en direct de Guérande dans une seconde. Mais cette question qui nous interroge forcément sur ce que nous sommes, monsieur Lejoyeux, écoutez ce que disait ce matin Alain Bauer qui est professeur de criminologie. La barbarie, elle existe pas. Elle est naturelle, elle est humaine. Dans mon métier, la criminologie, on voit des barbares assez réguliers. En général, nous arrivons par la science, l'éducation, le contrôle social, le surmoi, pour faire plaisir à Freud, à gérer nos pulsions irrésistibles. Mais quand vous regardez le nombre de crimes d'assassinats, d'agressions qui existent, vous savez que la barbarie, elle est à fleur de peau. Monsieur Lejoyeux, quel regard vous portez ? Parce que j'ai le sentiment qu'on est au-delà de la barbarie. C'est pas le sentiment. On est au-delà de la barbarie avec ce qui s'est passé en Israël, sur ces jeunes gens qui ont 20 ans, 22 ans, et qui ont fait ce qu'ils ont fait. Quel regard portez-vous de psychiatre sur ces cas-là ? Alors, le regard que je porte, c'est que je ne les ai pas examinés, que je ne les ai pas rencontrés, et qu'on reconnaît un expert au fait qu'il ne donne pas d'avis sur les gens qu'il n'a pas rencontrés. Par contre, on a d'autres expériences. On a vu les terroristes du Bataclan, certains ont pu faire l'objet d'expertises psychiatriques. Vous savez, il faut faire très attention. Si vous demandiez à un cardiologue, à un professeur de cardio, est-ce que vous pensez qu'ils étaient hyper tendus ou pas ? Et si vous répondez, ils s'aventureraient. Nous, notre métier, c'est vraiment la médecine, c'est vraiment l'examen face à quelqu'un, et trouver des maladies. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans d'autres cas, dans des personnes qui ont pu commettre des atrocités qu'on a examinées ? D'abord, souvent, une très grande normalité. Parce que pour s'intégrer dans un mouvement guerrier, il ne faut pas être complètement délirant. Et d'ailleurs, ces combattants savent que quelqu'un c'est terroriste, si vous me permettez. Je préfère, pour le Hamas, je ne les appelle pas des combattants, je les appelle terroristes. Pardon, vous avez totalement raison. Mais moi, vous êtes totalement... Je suis mille fois d'accord avec vous, ce sont évidemment des terroristes. Mais globalement, dans toute entreprise comme ça, on voit assez peu de nos malades, pour le dire comme ça. Ils ne sont pas assez organisés et assez prévisibles pour en faire partie. Et j'allais dire, leur normalité rend la monstruosité de leur acte et de leur terrorisme, évidemment, encore plus terrible. Vous savez, c'est cette posture indépassable d'Anna Arendt, qui avait, quand elle avait expertisé les bourreaux du troisième âge, avait dit qu'ils étaient encore plus terrifiants parce que d'autant plus normal. Il y a quand même une chose qu'on trouve, quelquefois, ce sont des appuis de toxiques. C'est l'utilisation de produits, soit pour obtenir des états d'excitation ou de levée de volonté. Mais en tout cas, je serais extrêmement prudent quand, j'allais dire, quand tu as une psychiatrisation du terrorisme, évidemment pas de combattants, de terroristes. Et je ferais très attention, parce que la psychiatrisation pourrait même être un début d'excuses, d'explications, de justifications. Je n'ai pas envie de faire un pas de ce côté-là. Et on a parlé de captagons pour les produits que pourraient prendre ces jeunes personnes, ces terroristes du Hamas. Et ce qui est frappant également, c'est que la culpabilité semble absente chez ces grands terroristes. Je rappelle quand même qu'au procès Nuremberg, personne n'appelait des coupables. Personne n'appelait des coupables. Alors, restez avec... Le mot assassin, le mot assassin vient de hachiche. Les guerriers chargés de hachiche devenaient des assassins. C'est comme ça que... Ah ça, je ne savais pas ça. Ah bon ? Les achachins, c'était les combattants chargés au hachiche. Vous chercherez l'étymologie du mot assassin. Elle est liée au mot hachiche. Alors là, monsieur Lejoyeux, je ne connaissais pas évidemment cela. Et merci de nous avoir donné ce français. Très heureux de vous apprendre un mot. Mais alors, vous pouvez m'en apprendre tous les jours. Vous savez, parce que, comme disait Jean Gabin, je sais, je sais que je ne sais rien. Restez avec nous, monsieur Lejoyeux, parce que nous sommes avec Marcel. Et vous allez écouter Marcel. Alors, Marcel, je crois que c'est la première fois qu'il m'appelle sur Europe 1. Bonjour, Marcel. Bonjour, monsieur Pro. Je crois que c'est la première fois que vous m'appelez sur Europe 1, que vous nous appelez sur Europe 1. C'est pour moi qu'il vous appelle, monsieur Pro. C'est Olivier qui vient de m'appeler et qui m'a dit de venir mettre un petit peu d'humeur joyeuse. Eh bien, il a eu raison. Il a eu raison, parce qu'on s'est souvent eu sur une autre radio, dans une autre vie. Bon, d'abord, vous, je rappelle votre profil. Vous êtes prof, ancien prof ? Exactement, à la retraite, oui. Bon, vous êtes à Guérande ? Instituteur russard de la République et ensuite professeur, oui. Exactement, instituteur. J'aime ce mot, instituteur. Et vous êtes droit dans vos bottes et plutôt à l'ancienne. Droit dans les bottes et les bottes dans l'eau. Bon, et vous avez bien raison. Mais cette période que nous vivons aujourd'hui, si on cherche à se remonter le moral, à ne pas aller à Guérande et visiter les fortifications, acheter une gaufre et des crêpes dentelles, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des gavottes ! Ah non, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est aller se ressourcer, comme disent les résidents secondaires. Parce que monsieur Proulx, il est de Loire-Atlantique, de Nantes, et il vient de temps en temps dans notre secteur, se ressourcer, comme disent les résidents secondaires et les touristes. Nous, on n'a pas besoin de se ressourcer, on a les pieds dedans, tout le temps, toute l'année. Et on se bat pour que la nature et les paysages restent le plus intacts possible. Et voilà, parce que, vous savez, il y a le propos habituel, c'était mieux avant. Ben, c'était pas mieux avant, sur pas mal de problèmes, surtout sur les problèmes que vous évoquez aujourd'hui. Ben, ce qui était différent avant, c'est qu'on ne le savait pas. Voilà, c'est ça qui change tout. C'est ce que j'étais en train de dire à Olivier tout à l'heure, c'est qu'avec maintenant les informations non-stop, les réseaux sociaux, on est informé de tout ce qui se passe partout. Mais avant, écoutez, il y avait déjà beaucoup d'imbéciles, mais avec les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde en a des preuves en masse. La bêtise circule à la vitesse de la lumière, maintenant. Non, mais ce qui est vrai, c'est que... Quand on voit ce que les gens écrivent, mais c'est pas possible. Des gens qui ont un avis sur tout. Alors, on lit des montagnes de niaiseries, des débilités, et elles sont stockées pour l'éternité. En attendant, ça nous pollue, parce que ça consomme de l'énergie, ces affaires-là. Non, mais là où vous avez raison, c'est que les Einsatzgruppen, par exemple, qui étaient des unités mobiles d'extermination du Troisième Reich, on sait ce qu'elles ont fait. Elles jetaient parfois des gens vivants dans des fosses en Ukraine. On sait tout ça. Mais on ne le voyait pas. Il y en a même eu un dans le bled où habitait mon père, qui était recherché par la Gestapo comme résistant. Mais aujourd'hui, en plus, on voit les images, et avec ce monde numérique, on sait tout. Bon. Vous, vous préservez, Marcel. Est-ce que vous diriez, par exemple, une question toute bête, d'ailleurs, est-ce que vous diriez que vous êtes heureux ? Ah, écoutez, pas de problème, parce qu'à ce moment-là, écoutez, si on se charge le dos et les épaules de tous les malheurs du monde, on n'en finit pas. Et nos parents, je parle des miens, mais nos parents, on a à peu près le même, je suis un petit peu plus âgé que vous, mais nos parents ont vécu bien pire, parce que ce que vivent certains peuples, pardon, aujourd'hui, eh bien, les Français l'ont vécu avec des occupations militaires. Je suis en train de vous dire tout à l'heure que mon père a failli être enfermé avec tous les hommes de son petit bourg de 600 habitants par les Allemands dans l'église. C'était un groupe de soldats allemands qui étaient en pleine débâcle et ils ont réuni tous les gens d'un petit bourg ici, et ils ont failli les coller dans l'église, comme à Horadour-sur-Glane. Alors, mon père a appris Horadour-sur-Glane un peu plus tard et il nous a dit eh ben, on a échappé à la catastrophe. Marcel, on va marquer une pause. D'abord, ce que vous dites est vrai. Bah oui, parce que vous savez bien, il faut bien vivre. Bon, je vais en profiter pour aller lire Pascal de la Pléiade, mais pas Pascal Praud. Non, le vrai, moi je suis le faux. Non, c'est de la faute d'Olivier, ça, il m'a dit. Restez avec nous. Il m'a dit pour faire sourire Pascal et il n'est pas en pleine forme en ce moment. On est tous un peu pareils. Mais là où vous avez raison, c'est vrai que le monde est horrible que les pioupious qu'on envoyait à la guerre de 14, bien évidemment, et puis la guerre de 40, tout ça est vrai. Mais en revanche, et moi je suis l'un des représentants de cette génération, il y a une forme de parenthèse enchantée, on va dire, du début des années 60 qui s'est refermée au début du 21e siècle. Bon, et cette parenthèse a enchanté pour nous occidentaux, en tout cas, pour nous français, elle était, il y avait une liberté évidemment totale, il y avait également une prospérité économique, il y avait une certaine atmosphère de légèreté dans cette France-là, et avec des progrès médicaux qui arrivaient qui étaient très importants, etc. Donc, cette parenthèse enchantée, elle s'est refermée déjà il y a 20 ans. Donc, on la regrette parce que on pouvait imaginer, notamment après la chute du mur, que voilà, on allait aller vers un monde peut-être plus léger. Ce n'est pas le cas. Il est 11h41, à tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Et de 11h à 13h, vous réagissez au 0182, 29, 20h avec Pascal Praud. On va dire renvoi à Monsieur Le Joyeux, mais c'est vrai que je vous ai eu plusieurs fois au téléphone et j'adore parler avec un psychiatre parce qu'on a le sentiment que vous savez des choses de nous que nous-mêmes ne savons pas. Et comme moi, je n'ai jamais vu de psychiatre de ma vie parce que l'occasion ne s'en est pas produite, je pense que les gens qui viennent vous voir, c'est des gens qui souffrent forcément. Mais en même temps, on pourrait venir aussi pour peut-être mieux se connaître soi-même. Je ne sais pas si cette motivation existe parmi ceux que vous voyez, Monsieur Le Joyeux. Alors, bien sûr que cette motivation existe et c'est là où on fait quand même toute la différence entre une psychothérapie, c'est-à-dire un travail sur soi, et une approche psychiatrique médicale où j'allais dire, par exemple à l'hôpital, moi je dirige un service hospitalier où nous avons quand même des gens qui sont particulièrement malades. Et nous, notre regard incite quand même à une vraie prudence sur tout ce que vous expliquez là quant à l'impact. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui se passe, ce qui est épouvantable, dont je ne dénie pas le caractère monstrueux et épouvantable, ne fait pas beaucoup bouger la fréquence des dépressions majeures, la fréquence des diabètes, la fréquence des infarctus. Vous voyez, on est vraiment plus dans une espèce de ressenti collectif que dans ce que nous, en médecine, appelons des maladies devant les traités. Et vous savez, il y a même une sorte de paradoxe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des données qui ont montré que la situation n'était pas extraordinairement gaie non plus, ça ne vous a pas échappé. Il y avait plutôt une diminution de la fréquence des maladies. Les pays en guerre souffrent et souffrent collectivement, évidemment, mais il y a une vraie différence et c'est quelque chose qu'on essaie de faire passer. Vous parliez de la différence psychanalyste-médecine. Il y a une vraie différence. Et moi, si je dois terminer en donnant un tout petit conseil médical, dans ces moments de crise, méfions-nous des faux amis. Je préside beaucoup d'instances en addictologie. On a un copain formidable à notre disposition. C'est l'alcool, c'est le tabac, c'est ces substances. Méfions-en nous. C'est elles. On y est particulièrement exposés. Quand il y a de la tension, vous voyez, une petite détente avec un petit verre. ce que nous regardons, c'est l'augmentation de la prévalence des addictions. Vous entendez, M. Guenek ? C'est important ce que dit M. Le Joyeux. Dites-moi. Vous entendez ce qu'il dit ? Non, pas du tout. Dites-moi. Méfiez-vous des faux amis. Le petit coup de bouteille, le petit coup de rouge, comme ça. Méfiez-vous de ça, M. Guenek. Le petit coup de rouge, pour aller mieux. Pour aller mieux. Ça fait l'effet contraire. Je vais écouter le replay de l'émission. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous dormez ? Vous êtes au courant que je ne vous regarde pas pendant deux heures comme ça ? Que je travaille un petit peu ? Moi, je remercie M. Le Joyeux, en tout cas. Et un jour, il y a du travail sur nous, donc on viendra collectivement tous vous voir et vous nous direz ce qui ne va pas. Mais vous allez parfaitement bien, M. Proulx. Vous savez, c'est ça. Je ne suis pas sûr, mais bon. Moi, j'en suis complètement sûr. Parce que pour faire une émission tous les jours, comme vous la faites, c'est un vrai indice de santé mentale. Donc voilà, vous partez avec un diplôme de santé mentale. C'est pas mal, ça ? Écoutez, vous êtes gentil, en tout cas. Alors, M. Marcel, merci. Bonne journée, M. Le Joyeux. Marcel, donnez-nous. M. Proulx. Donnez-nous. Remontez-nous le moral, Marcel. Écoutez, Olivier, l'envie d'avoir envie. Oui, mais si vous me laissez parler, oui, on va y arriver. C'est pas le principe de l'émission. Bon, alors écoutez, M. Proulx. Écoutez, M. Le Joyeux, psychiatre. Mais nous, on n'a pas besoin de psychiatre ici à la campagne. De toute façon, on est beaucoup moins joyeux quand on voit le tarif de la consultation. Vous n'êtes jamais allé voir un psychiatre ou un psychanalyste ? Écoutez, on parlait tout à l'heure quand on a eu des coupures pub, etc. Et on disait qu'on est très informé par rapport à la génération de mes parents. Il y a des gens qui disent trop d'infos, tu l'infos. Qu'ils aillent en Corée du Nord, ils verront s'ils ont de l'infos. Mais on parlait aussi des gens qui disent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, trop de conneries, ça n'a jamais tué un con. Parce qu'il y en a toujours autant. – D'accord. – Non, mais écoutez, vous les lisez. – Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi, Marcel ? – Vous les lisez les dépôts des gens qui disent n'importe quoi. – Mais bon, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi ? – Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi ? Il m'a déjà demandé ça la dernière fois. – À chaque fois, je demande ça aux auditeurs, mais bon, c'était une autre après-midi. – À l'époque, vous étiez dans une autre boutique. – Qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez ça une boutique, vous ? – Bah oui, c'est des boutiques à pub. – Bon, dites-moi. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi ? – Écoutez, M. Pro, c'est des boutiques à pub. – Qu'est-ce que vous faites cet après-midi ? – Marcel, répondez ! – Marcel, répondez ! – Ce que je fais aujourd'hui, je fais la même chose que ce que vous m'avez demandé la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. Je vais aller parcourir les marais salants qui sont sous ma fenêtre. – Ah, ça, c'est bien. Et vous allez en Brière ? – Figurez-vous que dimanche, on a organisé un marais salant sans moteur, sans voiture et on a mis 3 000 cyclistes, piétons, trottinettes et rollers à circuler dans les marais salants. Vous avez bien entendu ? 3 000 ! – Ça, c'est génial ! – Et là, je pense que tout le monde était heureux le soir. – On pensait vous voir, on s'est dit on va faire un petit tour. – En ce moment, je suis à Paris, je ne bouge pas de Paris, mais cet été, j'étais là-bas. J'étais dans votre... – Mais de temps en temps, vous ne venez jamais à Paris ? – Sûrement pas, non. – Pourquoi ? – Pourquoi sûrement pas ? – Écoutez, quand on entend les Parisiens parler de Paris, ça ne donne pas envie d'y aller. – Mais on n'a pas le choix, on bosse à Paris. Si vous m'installez à Guérande, j'irais travailler à Guérande. – Et que vous travaillez en télétravail ? J'ai un cabaneau au fond du jardin qui ne sert à rien pour vous installer en studio, là. – Ah non, mais ce n'est pas idiot. – Pourquoi pas ? – Oui, il y a les toilettes sèches à côté, il y a tout le confort. – C'est vrai que quand on sait ce qu'on sait et quand on voit ce qu'on voit, on a raison de penser ce qu'on pense. – Bon, si vous voulez. Mais ce n'est pas du Blaise Pascal, ça, c'est du prouf, là. – C'est du prouf, là. – C'est du prouf, c'est du prouf, c'est du prouf, ça ne sera pas dans la pléiade. – Non, on ne sera pas dans la pléiade. Marcel, embrassez la région pour nous, allez sur la petite plage du Nau-NAU au Pouligan ce après-midi. – Ah oui, c'est la plage du Pouligan, il y a plein d'immeubles derrière. – Il y a plein d'immeubles, bah oui. – Il y a les immeubles, écoutez, on a un nouveau maire, on a, comme disent les gens de la région ici, on a un Laboule avec beaucoup de retraités fortunés, on a un seul ouvrier. – Oui, c'est Franck Louvrier qui est le maire de Laboule, mais il est parfait. – Oui, on dit on a un seul ouvrier, les autres ne sont pas ouvriers du tout. – Bien sûr. – Et c'est le maire. – Et bien, c'est la plus belle région du monde. – Et on a 80 éoliennes dans le pays. – Ah ça c'est horrible. – Ah bah ça c'est le maire aussi ? – Non, c'est pas le maire, ça c'est pas le maire qui a décidé. – Non, c'est pas le maire qui a décidé. – Il s'est jamais opposé à ce projet. – Mais il vient d'arriver. Bon, merci en tout cas Marcel. – Bon, allez, bon appétit. – Il est 11h51. – C'est un peu tôt là. – Vous savez que on déjeune plus tard à Paris. – 11h51, oui, bah alors c'est midi ça. – Oui, mais on déjeune plus tard à Paris. – Écoutez, vous allez abîmer votre santé. – Bah ça je suis bien d'accord avec vous mais comme ça fait 35 ans… – Et puis en plus vous mangez peut-être pas des choses très bonnes dans votre cantine là. – La cantine d'Europe 1 est-elle meilleure que la précédente ? – Parce que j'ai entendu parler de France Inter d'après que c'est pas mal. – Eh bah moi je mange… Alors on va demander Digifab, vous la trouvez comment la cantine ? – Ah ça va, ça s'est amélioré. – Moi je la trouve bien la cantine d'Europe 1. Elle est très très bonne, il y a des pâtes qui sont excellentes, on déjeune tous les jours avec l'ami Olivier Guenek. – Oui. – Et il est pas là Olivier, je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui, je lui parle mais bon… – Mais si si, moi j'entends, j'entends moi. – Ah vous l'entendez ? Bah écoutez, il est pas là. – Oui oui. – Bon, Marcel je vous embrasse et appelez-nous régulièrement parce que ça nous fait du bien de parler avec vous. – Eh bah écoutez, vous me sollicitez, je vous répondrai. – Eh bah écoutez, frappez et on vous ouvrira. 11h52. Je vous embrasse, je vous embrasse. – Merci, à bientôt.